La Syphonie du Vivant La Syphonie du Vivant Je parle de la musique Parce que dans l'harmonie Il y a de tout Il y a des sons, il y a des ponctuations Il y a des silences, il y a des couleurs Il y a même des musiciens qui composaient Pas en dorémi face à l'acidon Mais qui composaient par des couleurs Avec des codes couleurs Et en fait ces mecs là avaient tout compris Parce que quand vous vous branchez sur le vivant Et c'est ce que l'exercice vous propose de faire et d'interpréter Bien sûr dans le cadre de ce cours Quand vous vous branchez sur le vivant Sur le végétal, le minéral, le monde animal L'humain évidemment Et bien vous vous rendez compte que le monde est parfait Dans sa conception C'est à dire que Que ce soit en positif ou en négatif Même dans les dissonances Et bien on se rend compte qu'il y a des couleurs de partout Et que ces couleurs émettent des vibrations Et que ces vibrations sont des sons Donc quand vous vous mettez face à un arbre A une fleur Ou tout ça en même temps Avec du végétal, du minéral, de l'animal Et tout, il y a de tout Vous êtes face à un orchestre Et cet orchestre en fait Magnifique Qui vous apprend la vie Vous entendez que chaque feuille Vibre sur une fréquence individuelle Inscrite dans un collectif Exactement comme l'humain Exactement comme nous en famille Dans un pays Dans un travail aussi On fait tous la même chose Et donc on se rend compte de ça Et en fait ça nous renvoie A quelque chose de merveilleux et unique C'est que la qualité de la vie ici Elle est symbolique aussi Mais elle est profonde Et profondément belle Et puissante Et quand vous voyez Que les esprits de la nature Viennent se joindre à ça Commencent à émettre des sons À impulser À impulser pour que le vivant En fait se mette à S'accord sur sa vibration Et se mette à chanter, à vibrer À jouer son orchestre à lui Sur son niveau à lui Et que vous faites partie de ça C'est magique Alors moi il m'est arrivé Il m'est déjà arrivé de voir une fée C'était fou quoi Il m'est déjà arrivé de voir une fée En fait montrer à un oiseau Comment chanter C'était rigolo parce que la fée Était adorable Et l'oiseau en fait Cherchait vraiment sa vibration À mon avis il devait avoir Un problème de cohésion Avec le reste de son groupe à lui Et la fée était juste à ses côtés Et chantait pour l'impulser Pour que lui trouve La note juste quoi C'est un petit peu comme un humain Qui dirait à un thérapeute Ou à une énergie Tiens j'ai des problèmes de communication Est-ce que tu peux m'aider ? Et bien la fée fait ça Et en fait tout fonctionne Dans le vivant Par des sons Par des vibrations Et vu que les vibrations sont des sons Ça crée une symphonie du vivant Absolument magnifique Et cette symphonie du vivant Je vous propose donc Dans le cadre de ce cours Et dans l'exercice de l'incarner De l'essayer De vibrer ça Mais aussi de la ressentir Et de la voir Et donc l'idéal c'est vraiment C'est vraiment d'accepter Que le vivant est un guide Un guide Donc on va pas chercher À être dans le contrôle Ou dans l'autorité Je veux ça Je veux ça Ça c'est une erreur Qu'on commet tous au début C'est normal On veut absolument les perceptions On veut savoir En plus il y a un mec En vidéo qui vous dit Qui voit des trucs incroyables On veut savoir ça quoi On veut le voir aussi Donc c'est logique Mais il faut accepter De se laisser guider Parce que moi J'ai une manière De vous dire les choses Parce que c'est comme ça Que je vais les vivre Mais c'est une indication Il faut pas prendre ça Pour argent comptant Il y a des gens Qui vont ressembler À mon système de perception De clairvoyance Et donc ça va être évident Pour eux Ils vont y arriver très vite Mais il y a des gens non Donc il faut prendre Ce que je dis Comme une indication Comme quelque chose Qui existe Et qu'on a envie De voir et de toucher En acceptant que le vivant Vienne vous Guidez vous Sur votre manière De l'interpréter De le vivre De le ressentir De le chanter Tout simplement Donc en fait On va pas poser On va pas poser La condition Qu'on veut ressentir Et voir et entendre On veut ressentir Voir et entendre Comme nous On en a besoin Et il faut assumer Que votre manière De le faire Et de le vivre C'est la bonne C'est la meilleure Vous pouvez très bien Considérer que Quand vous êtes sous un arbre Et que vous vous branchez Parce que vous avez Super bien suivi ce cours Et que ça vous a plu Vous voulez voir ça Et en fait Que vous C'est pas des sons Mais c'est des vibrations Dans le corps Que les couleurs Que moi je dis C'est un festival de couleurs C'est des gerbes de couleurs De partout Et bien vous Que vous les voyez Vous les ressentez unifiés Ou pas avec la même densité Vous voyez Pas avec la même ferveur Mais avec la vôtre Donc il faut assumer Que vous êtes Vous êtes des magiciens Vous êtes dans un cours De clairvoyance Vous êtes des clairvoyants D'accord Et donc c'est votre clairvoyance Qui va compter C'est votre manière à vous De ressentir ce vivant Cette symphonie là Qui va être importante Si vous vous rapprochez De la mienne C'est parfait Génial Mais en fait C'est pas indispensable Moi je rapporte juste Une manière de comprendre ça Vous voyez Et on est des milliers Ou des millions Je sais pas combien A vivre ça Et chacun Chacun ramène sa pierre A l'édifice L'idée c'est que Vous puissiez avoir confiance en vous Pour aller ressentir ces choses là Qui sont vraiment puissantes Quand on est Alors non Je vais pas vous le dire comme ça Il m'est arrivé une fois C'est une histoire Que je raconte assez souvent Mais peu importe Il m'est arrivé une fois Parce que ça c'est un truc Que je faisais énormément Que je continue à faire Mais il y a une époque Je le faisais sans arrêt Donc j'allais Dans le jardin public À Évreux Alors évitez Dans des jardins publics Comme ça Si vous avez des infos À part la voix haute On vous prend pour un taré Très vite Ça m'est arrivé très vite Bon Alors je me mets sous un arbre Que j'aime bien Et là du coup J'entends ce qu'il chante Et j'entends sa symphonie Et là il y a la fée au dessus Qui fait Ah tiens très bien Elle se point devant moi Elle fait Ah bah tiens très bien Puisque t'es là Puisque tu nous entends Et que tu vois le truc Bah tu vas chanter avec nous D'accord Mais moi je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On est dans un jardin public Je pars à l'hospice Ils vont mettre l'hôpital Non non mais Chante intérieurement Envoie juste ta vibration Et donc Je me branche Sur tout son réseau énergétique À l'arbre Aux esprits de la nature Qu'il y a dessus Et tout ça Machin Vous avez compris Et Je l'écoute Et là je me mêle à ça Et là L'énergie L'énergie fait ça Et moi avec Évidemment Et quand vous êtes Au milieu De cette De cette énergie De cette De cet orchestre Vous êtes dans un sentiment D'unité Qui est magnifique Et en fait La présence C'est ça aussi Il y a une espèce De lâcher prise Qui s'opère Parce que vous êtes guidé Parce que vous êtes dans un élan Parce que l'énergie Est tellement belle Et puissante Qu'elle vous porte Que vous vous mettez À vivre dans une autre réalité C'est à dire que Là Vous faites descendre Le ciel sur terre Littéralement On n'est plus On n'est plus Simplement Dans la guidance Ou dans un livre Ou dans une vidéo Qu'on a vue Non non On est dans l'action On est en train de le vivre Et ça c'est magnifique Et c'est l'effet Que vous devez rechercher C'est cette intensité là En fait Que la clairvoyance Amène à la vie Que vous soyez avec votre femme Votre conjoint Que vous soyez au travail Que vous soyez en vacances Que vous soyez en train de lire Ou d'étudier Et bien c'est cette intensité Qui nous rend beau Et qui nous rend humain Et donc c'est ça Qu'il faut cultiver Et ce cours Sur la symphonie du vivant Et bien Il a cet objectif là De vous ramener Au coeur De ce que vous êtes De ce que vous construisez Et de ce que le vivant Nous amène Donc c'est ça Que passionnant Et donc c'est ce que Je vous invite à faire Et à vivre maintenant A travers ce cours A travers vos activités A vous Et passionnément En aimant la vie Et en vous aimant avec elle Merci beaucoup D'avoir suivi ce cours De clairvoyance Sur la symphonie du vivant A très bientôt A très bientôt Pour de nouveaux cours Sur le cursus magicien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz